J'ai eu le plaisir de recevoir Aziz Dougaz, le numéro 1 tunisien, qui venait tout juste de perdre en qualification à l'Open d'Australie. Il a gagné deux matchs et il s'est incliné au troisième tour contre Prismic, le croate qui jouera Novak Djokovic, d'entrée à l'Open d'Australie pour le tableau principal. Donc forcément, un petit peu de déception chez Aziz. Mais franchement, cette interview est passionnante. On découvre un joueur avec beaucoup d'humanité, de bienveillance, qui veut vraiment aider les autres, qui a eu des modèles comme Malek Jaziri et Ons Jaber. Il va nous parler de ses obstacles, de ses réussites et surtout de ses ambitions. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec Aziz Dougaz. Bonjour Aziz, merci pour cet échange. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Aziz Dougaz, j'ai 26 ans, je suis 225e mondial et je suis tunisien. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, sachant que là, tu es à Melbourne, ce matin encore, tu joues au niveau des qualifications, tu as gagné deux matchs, donc deux très bons matchs en 2-7 et tu t'es incliné en 2-7, 6-3, 6-4 contre Prismic. Quelles sont tes sensations un petit peu à chaud ? Forcément un petit peu déçus, j'imagine ? À chaud, c'est sûr qu'il y a de la déception sur le match de ce matin, surtout que finalement, Prismic, Kimba joue Djoko au premier tour. Donc, ça aurait été vraiment un rêve de jouer Djoko au premier tour ici. Donc, après, un peu déçu, bien sûr, du résultat, mais il faut quand même que je garde le positif. C'est une semaine qui reste quand même positive, c'est mon premier dernier tour en Grand-Chelème. C'est à ma première participation à Melbourne, donc il y a quand même pas mal de positifs à en tirer, même si, bien sûr, à chaud, il y a plus de déceptions que de satisfactions. Et quelles sont les sensations un peu de cette semaine par rapport à ton jeu ? Est-ce que tu as confirmé un peu les sensations que tu avais à l'entraînement par rapport à cette intersaison ? Comment tu te sentais en Australie ? Vu que c'est le premier tournoi de l'année, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On avait quand même eu une présaison assez bonne. J'ai eu aussi une petite blessure que j'ai dû guérir en fin d'année. Donc, j'ai fait des traitements et notamment une injection au coude. Donc, je n'avais vraiment pas d'attente particulière par rapport à mon niveau de jeu. Et puis, j'ai été vraiment, je veux dire, agréablement surpris. Même les jours avant le début du tournoi, je n'étais pas très confiant et sûr de mon jeu. Mais dès que les matchs ont commencé, ça s'est mis en place de mieux en mieux. Et puis, j'ai réussi quand même à faire de bons matchs. Et malheureusement, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Je suis tombé sur un très bon joueur aussi qui a fait un super match. Mais c'est sûr que ça donne de la confiance et l'envie de retourner au travail et puis de revenir plus fort. Et qu'est-ce qui t'a banqué du coup sur ce match contre Prismic ? Est-ce que tu arrives à mettre en avant certains points d'amélioration ? Je pense finalement que ça se joue sur un break dans chaque set. Et sur les deux jeux où je me fais breaker, c'est vraiment des jeux où j'ai commis pas mal d'erreurs. Les deux fois, je rate une volée facile plus une double. Donc, en fait, c'est deux jeux où je manque un peu peut-être de concentration et de rigueur qui me coûtent vraiment cher. Et après, lui, le remettre dans le jeu et forcément, il fait deux, trois bons points à chaque fois pour breaker. Donc, je pense que c'est vraiment garder plus de constance sur mes jeux de service. Et puis, aujourd'hui, c'est la première journée où il faisait vraiment chaud. Je trouve que ça m'a touché un peu plus que lui physiquement. J'avais plus de mal à être explosif et à mettre mon tennis en place. Et du coup, est-ce que, parce que dans le deuxième set, tu te procures une balle de break juste avant de te faire breaker. Est-ce que c'est un mini tournant ou ça n'a aucune conséquence pour toi ? C'est clair, c'est clair. C'est un mini tournant parce qu'à ce moment-là, je pense que je mène 2-1. J'ai une balle de break, il se joue sur l'échange. Donc, je retourne et c'est plus ou moins ouvert dans l'échange. Et le jeu d'après, je mène 30-0, je me fais breaker. Donc, à 1-2 points après, j'aurais peut-être dû être 4-1 au deuxième set. Et finalement, je me retrouve à 3-2 contre break. Donc, après, j'ai essayé de rester quand même dans le match. J'ai essayé de le forcer à servir le plus de jeux possible. Donc, j'ai gardé mes jeux de service. Mais je ne me suis pas vraiment procuré une grosse chance de break sur les jeux d'après. Je pense aussi que le fait d'avoir joué peut-être deux gauchers sur les deux premiers matchs, j'avais l'impression d'être un peu déréglé au retour et du fond de court par rapport aux deux matchs d'avant. C'est toujours une trajectoire de balle différente, un effet différent. Donc, je trouve que ça, peut-être aussi, ça m'a un tout petit peu déstabilisé. Et vu que tu l'as joué pour terminer sur ce match, sur Prismic, qui est assez jeune, le Croate, où on dit beaucoup que c'est l'avenir, ou si c'est le futur, et potentiellement avec l'Alcaraz, etc., par rapport à sa jeune expérience et ses résultats. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui as pu vraiment matcher contre lui ? Je pense déjà que physiquement, il ne ressemble vraiment pas à un athlète de 18 ans. Il est déjà très, très fort. Là, moi, je l'avais vu en septembre en Challenger, je l'ai revu là. Je pense qu'il a dû reprendre 5 kg de muscles. Donc, je pense qu'il avance vraiment à très grande vitesse. Il a beaucoup d'armes dans son jeu. Maintenant, jusqu'où il va aller et en combien de temps, l'avenir nous le dira. Mais je pense que c'est vraiment un joueur qui a tout pour aller très, très loin et pour continuer à très vite grimper au classement. Et du coup, là, toi, tu es à Melbourne. Fais-nous un petit peu rêver par rapport à ton expérience que tu as pu avoir à l'US, à Wim. Comment ça se passe, l'atmosphère de l'Open d'Australie ? Il y a beaucoup de bons échos. Est-ce que c'est confirmé ? Est-ce qu'en tant que joueur, c'est quelque chose que tu ressens ? Toutes ces bonnes énergies, ce public déchaîné ? Moi, je vais comparer par rapport à Wim, à Wim Le Don et à l'US. Je n'ai pas encore fait Roland, j'espère que ce sera le cas en mai. Je dirais que c'est le meilleur grand chelème, en tout cas, vécu par moi. Je pense que déjà, c'est en début d'année, il fait beau. Et puis vraiment, l'organisation est vraiment très à l'écoute des joueurs. Ils font vraiment tout pour que les joueurs se sentent bien. Ils appellent ça le « happy slam » aussi, donc je pense que c'est pour une raison. Et puis voilà, Wim Le Don, je vais dire que c'est le grand chelème que j'ai préféré le moins dans les qualifs. C'est vrai que l'expérience dans les qualifs, on ne se sent pas vraiment en train de jouer à un grand chelème parce que c'est hors-side, c'est à Roampton. Donc ce n'était pas l'expérience qui m'a fait le plus rêver. Mais je dirais ici, c'était vraiment top. Tout a été top du début à la fin. Et puis voilà, j'ai vraiment envie de revenir plus fort l'année prochaine et puis rentrer dans les tableaux de grand chelème pour pouvoir un peu expérimenter tout ça. Et justement, pour finir sur cette partie introductive, comment tu qualifierais ton style de jeu pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer ? C'est quoi ton style de jeu ? Déjà, je pense que je suis un joueur très agressif. Et puis mes points forts vont être de service et le coup droit. Donc j'essaie vraiment de tout construire autour de ces deux coups-là et d'être le plus agressif possible. Je pense que j'ai des progrès à faire à la volée pour passer un cap aussi, pour aller chercher plus de points à la volée. Mais je pense que mon style de jeu est plutôt clair. Gaucher, gros service. Et puis j'essaie vraiment de m'appuyer sur mon coup droit aussi. J'arrive à générer quand même beaucoup en coup droit. Donc je m'appuie sur ces deux armes. On va revenir un petit peu en arrière. Comment, toi Aziz, t'as été introduit au tennis ? Et quel a été ton parcours pour devenir joueur professionnel ? Moi, j'ai commencé le tennis à cinq ans. Mon papa jouait vraiment pour le plaisir au tennis. Et puis je me suis trouvé dans le club avec lui. J'ai commencé à essayer de frapper dans la balle. Et ça a commencé comme ça. J'ai été repéré par un des coachs du club qui avait demandé à ce que je revienne faire des entraînements, des tests. Et puis j'ai vraiment accroché dès la première frappe de balle jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours été vraiment passionné, amoureux du tennis. Après, je pense que j'ai un parcours assez aussi particulier par rapport à tous les joueurs qui se retrouvent en grand chelème. Je viens d'un pays qui, certes, maintenant a une grosse culture tennis avec once. Et c'est un sport vraiment qui est vraiment en train d'énormément gagner en popularité en Tunisie. Mais finalement, je ne suis que le deuxième joueur de l'histoire à faire des grands chelèmes chez les hommes après Malek Jaziri. Donc, ce n'est pas une culture. Ce n'est pas des choses qui sont banalisées en Tunisie. En junior, j'étais parmi les 50 premiers. J'ai joué tous les grands chelèmes en junior. Et ça, ça m'a ouvert la porte pour les universités aux États-Unis. Initialement, je voulais vraiment passer professionnel après mon parcours en junior. Mais je pense que c'était vraiment la meilleure décision à prendre. À 18 ans, je n'avais vraiment pas du tout l'environnement propice pour passer sur le circuit. Je n'avais pas de sponsor derrière moi. Je n'avais pas d'entraîneur, pas de moyens financiers pour pouvoir me lancer sur le circuit. Donc, les États-Unis m'ont vraiment permis de me développer en tant que joueur et d'avoir une expérience aussi d'homme qui a été vraiment top pour après me relancer sur le circuit avec plus de confiance et un meilleur niveau pour aussi aller plus vite. Et du coup, tu l'as évoqué, cette fédération qui a un petit peu moins de moyens où c'est un peu plus compliqué. Comment tu l'as perçu et surtout comment tu as fait pour surmonter tout ça par rapport à ton regard ? Donc là, tu as parlé des États-Unis, le fait que tu as fait ce choix stratégique. Mais comment on fait face à tout ça ? C'est clair qu'au début, en étant jeune, ça crée beaucoup de limites mentalement parce que vu que personne ne l'a fait, vu que les gens autour n'y croient pas vraiment. Donc, forcément, c'est envisagé d'être top 50 ou top 100. Ce n'est pas un rêve commun, je dirais, quand moi j'ai commencé à jouer au tennis en Tunisie. Après, maintenant, je pense qu'il y a vraiment un impact énorme d'Ons et de Malek. Et aujourd'hui, on a une fédé qui a vraiment beaucoup plus de moyens et qui, moi en tout cas, ils sont vraiment à fond derrière moi. Ils sont en train de nous soutenir du mieux qu'ils peuvent depuis deux ans. Et ça fait vraiment une énorme différence d'avoir une fédé derrière moi. Mais c'est clair qu'en grandissant, ça crée beaucoup de limites en fait parce que finalement, tu regardes autour de toi et tu te rends compte que la plupart des joueurs vont arrêter le tennis à 15-16 ans pour se concentrer sur leurs études. Et que ce n'est vraiment pas dans la mentalité ni des joueurs ni des parents de se dire, bon, on peut tenter l'aventure, on peut croire au rêve. C'était plus, mais en fait, Aziz, qu'est-ce que tu fais à essayer de jouer au tennis, à essayer de devenir professionnel ? Il vaudrait mieux que tu te concentres et que tu te focalises à devenir médecin ou avocat ou ingénieur. Il n'y a pas d'avenir dans le tennis. Je ne pense pas que toi, ça va tourner différemment. Donc, je pense que c'est beaucoup de limites jeunes. Mais encore une fois, je dis maintenant, heureusement, qu'on a une fédée qui est vraiment solide et qui est vraiment derrière moi. On a une présidente aussi qui est vraiment dévouée et qui fait, en tout cas moi, personnellement, on a une très bonne relation et tout se passe très bien maintenant depuis deux ans, heureusement. Et du coup, peut-être sur le moment, on peut le voir comme un challenge, des difficultés, mais est-ce que tu arrives à en tirer du positif maintenant ? Je pense notamment sur l'aspect mental. On sait que le tennis, c'est un sport avec énormément de mental sur les matchs par rapport à tout ce que tu as traversé et te dire que tu t'es accroché parce que tu aurais très bien pu devenir médecin, avocat, comme tu l'as dit. Mais toi, tu t'es accroché, tu es allé au bout de tes rêves. Et est-ce que du coup, ça te sert maintenant et tu arrives vraiment à en tirer du positif ? C'est clair. Je pense que la première leçon que j'ai acquérie grâce à ça, c'est vraiment de persévérer. Quand je vois tous mes amis, quand je reviens par exemple en moins de 12, en moins de 14, je réalisais que chaque année, en fait, le lot diminuait. Par exemple, en moins de 14, je pense qu'on était un groupe de 10 joueurs en Tunisie qui avaient un très, très bon niveau. Et puis, au fur et à mesure du temps, je vois qu'à 15 ans, finalement, on n'est plus que 5 parce que les autres ont décidé d'abandonner. À 16 ans, on restait plus que 3. À 17 ans, on était 2. Et puis à 18 ans, j'étais le seul. Donc, je me dis que chaque année, en fait, j'ai persévéré. J'ai peut-être cru plus en moi que les autres. J'ai aussi peut-être eu la chance d'avoir des parents qui ont poussé et qui ont cru en moi. Je pense qu'il y a une chose très, très compliquée pour des parents de se dire, bon, on va tenter ce rêve-là, même si ce n'est pas une carrière plus ou moins tracée, logique. Il n'y a rien de logique, je trouve, dans le tennis. En fait, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune certitude de réussir. Donc, c'est vraiment beaucoup de courage, je trouve, de la part de mes parents, de m'avoir laissé vivre ce rêve-là. Parce que moi, finalement, en tant que jeune, moi, le tennis, c'est mon rêve, c'est ma passion. Donc, je n'ai pas trop réfléchi au pour et au contre. Mais je pense de leur part, avec eux aussi leur vécu, leur carrière professionnelle, ils ont pu se dire, en fait, il n'y a rien de rationnel dans ce qu'on est en train de faire. Autant prendre des décisions plus logiques et aider notre enfant à aller vers d'autres chemins. Donc, voilà, je les remercie beaucoup. J'ai eu la chance des avoirs. Et puis, comme j'ai dit, ça m'aide beaucoup à persévérer. Je n'ai pas eu un chemin facile. J'ai eu beaucoup d'obstacles. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de mon chemin, les choses s'éclaircissent. J'arrive à être de mieux en mieux encadré, comme j'ai dit, par la fédération. J'ai aussi signé avec une agence de management Edge depuis 2023 et qui apporte vraiment énormément de stabilité et de sérénité dans mon projet. Chose que je n'ai jamais eue auparavant. Donc, je trouve que vraiment là, depuis quelques mois, quelques années, les choses se mettent de plus en plus en place. Surtout là, depuis un an, tout va de mieux en mieux pour moi. Donc, je trouve que ça vraiment… Le fait d'être plus serein, plus tranquille, avoir des gens autour de toi qui croient en toi, qui ont les compétences nécessaires pour te pousser et aller chercher tes rêves, ça m'a vraiment donné beaucoup de calme et encore plus d'envie de réussir. Et je pense que tous les efforts finissent par payer. C'est vrai que ce n'est pas à l'instant T. Mais là, tout ce que tu as mis en place sur les années précédentes, tu envoies un petit peu les fruits. Maintenant, tu l'as dit avec Edge. Et justement, qu'est-ce que Edge t'apporte dans ta carrière ? Est-ce que ça te permet un peu de te propulser ça, avoir un peu plus de confort par rapport à ce que tu as vécu précédemment ? Déjà, clairement, je pense que c'est le rêve de chaque joueur d'être encadré par des gens qui sont au top dans leur domaine d'expertise. Avec Edge, j'ai vraiment accès à ça. J'ai vraiment des gens qui sont déjà passionnés par le tennis, qui croient dans le sport. Et puis, il y a vraiment un staff qui est étoffé et qui excelle dans ce qu'ils font. Donc, c'est sûr qu'avoir vraiment un staff et des personnes aussi dévouées, ça me rassure et ça me donne une stabilité et une envie de réussir que je n'ai jamais eue auparavant. Donc là, c'est sûr que, comme j'ai dit, les choses commencent vraiment à se mettre en place. Avec Maféde et Edge, je trouve que là, j'ai vraiment de plus en plus de moyens et de cartes en main pour vraiment faire exprimer mon talent, chose que je n'ai jamais eue, je pense, dans le passé. Donc, c'est là, je pense, que je commence à passer des étapes dans le classement, dans mes résultats. Et on va... Clairement, l'objectif est loin d'être atteint. Donc, je vais essayer de m'en servir au max, de vraiment tirer le maximum des compétences des gens qui sont derrière moi et qui m'entourent et les pousser aussi à continuer à s'investir et à y croire dans mon rêve. Et du coup, tu parlais de plusieurs obstacles que tu as rencontrés. Ça a été quoi, le plus grand obstacle contre lequel tu as dû faire face tout au long de ta carrière ? Déjà, il y a l'obstacle financier. Le fait de pouvoir se permettre d'avoir un coach, d'avoir un staff, de voyager. Donc, ça, c'est clair qu'en plus en Tunisie, vu la dévaluation de notre monnaie, on a vraiment un pouvoir d'achat qui est terrible sur l'échelle internationale. Donc, ça complique aussi énormément les choses. Et puis, voilà, pas de sponsor. En étant jeune, voilà, pas de sponsor. À l'époque, la FEDE n'avait pas beaucoup de moyens. Je n'avais pas Edge, je n'avais pas de personnes qui ont forcément cru en moi assez pour investir en moi financièrement. Donc, je pense que ça, c'est le premier obstacle qu'un joueur de tennis rencontre, le volet financier. Et puis après, c'est aussi le fait de pouvoir s'encadrer et s'entourer de gens qui excellent dans leur domaine. Avec Edge, par exemple, maintenant, j'ai mon coach tennis, j'ai un coach physique, on a un nutritionniste, on a un agent, on a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est stats dans le tennis. Donc, c'est vraiment incroyable d'avoir autant de ressources entre mes mains. Je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu un coach de tennis qui a été constamment avec moi. Je n'ai jamais eu ce luxe-là. Donc là, c'est clair qu'avec Edge, avec la FEDE, depuis un moment, j'arrive à me permettre de faire ça. Et c'est ça qui va, je pense, me permettre d'atteindre un palier supérieur dans le tennis. Tu parlais du volet financier qui est forcément l'un des plus grands obstacles auxquels les joueurs de tennis font face. Par rapport à ton année passée, donc 2023, pour qu'on ait une idée concrète un petit peu de combien ça coûte, cette saison 2023, combien est-ce qu'elle t'a coûté par rapport à tous les déplacements, les voyages, etc. Ma saison 2023, elle m'a coûté 80 000 euros en faisant mes comptes de fin d'année. Et puis, quand je vois mon prize money de l'année, en fait, sur le site de l'ATP, par exemple, ça va dire que c'est peut-être à 105 000 dollars, mais déjà, c'est en dollars pour un euro. Et puis, il n'y a surtout pas les taxes qui déduisent, en fait. Donc, c'est le montant avant-taxe. Donc, après-taxe, j'ai dû gagner peut-être 70 000 euros. Donc, en étant, ouais, 230e mondiale, on jouait deux grands chièmes et passait un tour à l'US Open, j'étais déjà en perte. Donc, voilà, c'est ça un peu la réalité du tennis. Il n'y a pas de sponsor et qu'on n'a pas de soutien financier. Donc, heureusement, en 2023, c'était le cas pour moi. Je pouvais compter sur elle et sur ma FEDE pour m'aider et m'apporter un soutien financier qui, sans ça, en fait, c'est impossible. Je n'aurais jamais pu investir autant et voyager autant dans l'année. En tout cas, c'est bien que ça puisse un peu s'accélérer et que là, 2024, on va voir ce que ça va donner et on te souhaite plein de bonnes choses. Clairement, après, ça dépend, je pense que des dépenses d'un joueur. Moi, je pense que je suis un joueur qui fait par la force des choses, qui arrive à vraiment très bien budgétiser ma saison et qui arrive à vraiment... Optimiser. J'ai été très peu de dépenses inutiles, en fait. Je vis chez mes parents en Tunisie, donc zéro loyer. Déjà, ça, c'est vraiment sauver pas mal de budget parce que la plupart des joueurs, comme toutes les personnes dans le monde, ils ont un appart, ils ont une base, ce qui n'est pas le cas pour moi. Déjà, c'est vraiment une économie considérable et puis voilà, c'est rien d'extravagant. Donc, on fait vraiment, avec mon coach, on investit vraiment là où il faut, mais on ne fait vraiment pas de folie. Pour un titre d'exemple, la plupart des joueurs, je pense, pour l'Australie, se permettent de voyager en business. Ça n'a pas trop été notre cas. Donc, voilà, c'est vraiment pas... Quand je dis 80 000 euros, peut-être que c'est un montant qui paraît énorme, mais en fait, je pense que je suis parmi les joueurs qui dépensent le moins dans mon classement. Et du coup, par curiosité, c'est 80 000 euros. Ça couvre à peu près combien de tournois dans l'année 2023 ? Et surtout, quel est le pôle de dépense le plus élevé ? Le pôle de dépense, je dirais, le plus élevé, c'est le coaching. Donc, il faut payer le coaching et puis après, c'est les frais de voyage. Donc, tous les billets d'avion, tous les repas, toutes les chambres d'hôtel et tous les à-côtés, le cordage. Rien que le cordage, ça chiffre à une vitesse qui est assez phénoménale. La raquette est à peu près à 30 dollars en Challenger, 25-30 dollars. En moyenne, par semaine, il y a 10-15 raquettes de fait. Donc, c'est déjà un budget de 400-450 euros par semaine. Puis, on multiplie par 30 tournois. Ça fait quand même... C'est quand même des chiffres assez hauts. Puis, pareil, les avions, chaque semaine, sur le circuit Challenger, il y a très rarement des semaines qui se suivent au même endroit. Donc, ça fait des billets d'avion chaque semaine, pour moi, pour mon coach. Donc, ça va très vite. Mais je dirais, oui, 80% des dépenses seraient entre le coaching et les frais liés au voyage. Et du coup, ça couvre une trentaine de tournois ? C'est ça. Je dirais, ça couvre... Moi, j'ai fait 32-33 tournois. C'est ça. OK. Donc, comme ça, ça permet vraiment qu'on ait une idée claire par rapport au volet financier. Donc, on a vu tes obstacles et par rapport à tes réussites, c'est laquelle dont tu es le plus fier ? On a vu ce sacre en fin d'année au championnat arabe qui t'offre les portes pour Doha sur cette saison 2024. Est-ce que c'est l'une de tes plus grandes réussites ? Comment est-ce que tu vois les choses ? C'est quoi ce dont tu es le plus fier en ce moment ? Clairement, moi, mon rêve depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai touché une raquette de tennis, c'est de jouer les tournois les plus prestigieux et de vraiment me mettre dans cette catégorie de joueurs-là. Donc, là, déjà, commencer à jouer les Grands Chêmes, c'était une fierté d'être parvenu à le faire. J'ai commencé à le faire à Wimbledon. Donc, on a fait Wimbledon, l'US, l'Australie et puis j'espère que la série va être longue. Donc, ça, je peux dire que c'est vraiment une fierté de pouvoir se mettre dans cette catégorie de joueurs-là déjà. Et puis, oui, le titre en décembre, c'est sûr que c'est un titre important car ça me donne la wildcard pour l'ATP 250 à Doha. Donc, ça va être mon premier tableau d'ATP. Je suis super content de, comme j'ai dit, le rêve, c'est vraiment de jouer ces tournois-là et de pouvoir se mesurer aux meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est clair qu'une wildcard, pareil, ça ouvre beaucoup de portes et j'espère que, en tout cas, je vais faire au mieux pour m'être préparé et montrer vraiment mon potentiel et puis pouvoir passer des étapes cette année. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Tu as parlé de tes parents, tu as parlé aussi de Ons et de Malek par rapport à ces joueurs qui ont porté vraiment le pays et toi, qui t'ont fait ce cadre. Est-ce que ce sont tes modèles, c'est eux qui t'ont inspiré ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qui ont inspiré et qui ont forgé le caractère d'Aziz et ce joueur que tu es maintenant ? Je pense que Malek c'est vraiment le modèle et l'exemple parfait pour moi parce qu'on a vraiment une histoire qui se ressemble. On n'a pas été top 10 en junior, on a été bon mais on n'a pas été assez bon pour avoir tous les sponsors du monde contrairement à Onze qui, elle, a été vraiment extrêmement forte dès son jeune âge et qui est dans une catégorie vraiment hors normes ce qu'elle fait. Donc Malek, c'est vraiment quelqu'un en regardant sa carrière où j'arrive vraiment à me voir et à travers sa carrière et puis grâce à lui j'ai pu y croire, j'ai pu me dire qu'y croire encore plus parce que je pense que j'y croyais vraiment au fond de moi dès le départ mais voir réussir dans sa carrière, être top 50, arriver à gagner des top 10, des top 5, ça m'a vraiment ouvert des portes et puis comme je l'ai dit c'est quelqu'un avec qui je pense je partage beaucoup de choses dans le processus de la carrière et c'est quelqu'un aussi sur qui je peux compter c'est mon capitaine de Coupe d'Evis c'est un grand frère pour moi donc c'est vraiment quelqu'un j'espère que je vais avoir vraiment besoin de lui dans ma carrière pour arriver à exploiter au maximum mon potentiel. Et du coup est-ce que t'es proche aussi de Ons par rapport à j'imagine que ça a un peu bougé tout ça par rapport à ses résultats ses finales en grand chelem etc. ça a fait accélérer un petit peu les choses ? Oui c'est clair qu'on est très proche c'est aussi quelqu'un de super humble qui est super accessible qui est super gentil donc ça c'est déjà je pense une qualité rare pour une championne de son standing après je pense que les gens peut-être réalisent réalisent ou pas je sais pas mais je pense que ce qu'elle fait c'est vraiment c'est vraiment miraculeux d'arriver à avoir la carrière qu'elle a quand je vois que des gens arrivent encore à la critiquer et à penser que en Tunisie il y a des gens qui la critiquent qui pensent encore ça a un échec mais pour moi quand je dis ça c'est vraiment c'est vraiment aberrant parce qu'ils sont Elle est critiquée en Tunisie du coup ? Je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas trop en fait la grandeur de ce qu'elle arrive à accomplir et qui ont envie peut-être qu'elle réussisse encore plus du coup je pense qu'elle est elle est pas assez elle est admirée c'est sûr et certain mais je pense que les gens réalisent ils réalisent même pas en fait l'ampleur et la grandeur de ce qu'elle est en train d'accomplir moi étant un joueur de tennis venant de la Tunisie ce qu'elle fait c'est vraiment exceptionnel et puis le fait de croire et de vouloir gagner un grand chelm je pense que c'est vraiment du domaine de l'inimaginable pour un pays comme la Tunisie qu'on voit qu'il y a des pays comme on va pas aller chercher loin je pense comme la France qui investit énormément dans le tennis et qui arrive toujours pas depuis énormément d'années chez les hommes d'avoir un vainqueur du grand chelm chez les femmes je pense qu'il y a eu Moresmo Bartoli sur les 30 dernières années donc comparer et se dire que la Tunisie arrive à titiller les grands chelm et qu'elle commence ces trois finales c'est c'est incroyable donc c'est vraiment une carrière hors normes qu'elle fait et puis j'espère que les gens vont de plus en plus se rendre compte en fait que ce qu'elle fait c'est c'est phénoménal toi tu m'as parlé de tes ambitions de participer aux plus grands tournois du monde quels sont tes objectifs qu'est-ce que t'as envie de faire en tant que joueur professionnel est-ce que tu te mets des limites c'est nos limites ou est-ce que tu te dis bon ben j'aimerais être top 50 je sais pas pouvoir vivre confortablement par rapport à tous les obstacles que j'ai passés ou est-ce que c'est je vise le top 10 je vise un titre un gros titre comment ça se passe quels sont tes objectifs tes rêves moi mon rêve dès le départ en fait ça a été dans les 50 premiers c'est un objectif que je me suis fixé tout jeune c'est un rêve donc je m'accroche à ce rêve là j'y crois après comme tu dis je pense que des fois il n'y a pas de limite Malek l'a prouvé il a réussi à faire des finales sur le circuit ATP donc oui mon rêve ça serait d'être dans les 50 premiers et pourquoi pas aller chercher un titre sur le circuit principal pendant ma carrière et en 2024 du coup tes objectifs en 2024 l'objectif de départ c'était déjà de se qualifier dans un grand tableau de grand chelem finalement on n'est pas très loin en Australie on est au troisième tour il y a beaucoup de positifs à en tirer donc ça c'était un objectif les deux autres objectifs c'est de gagner un challenger cette année et puis de rentrer dans les 150 premiers en fin d'année et on a beaucoup parlé et on a beaucoup parlé du tennis qu'est-ce qui te passionne dans ce sport moi je le dis souvent en fait c'est un rêve c'est vraiment une passion c'est l'amour du tennis parce que si je devais être rationnel en fait je pense que j'aurais arrêté le tennis depuis un moment parce que j'ai fait des études j'ai toujours été aussi assez bon à l'école et puis je pense que pour vraiment se lancer dans une carrière professionnelle au tennis il faut des fois essayer de se déconnecter du côté rationnel parce que en fait tu fais un job mais à moins d'être dans les 150 premiers en fait tu gagnes pas d'argent donc est-ce qu'on peut appeler ça un job c'est pas trop la définition d'un job donc je pense que pour moi finalement ce qui m'anime c'est vraiment l'amour du tennis et ce rêve qui est en moi qui me pousse à continuer parce que comme j'ai dit si je devais être rationnel c'est clair que là les choses vont mieux en tout cas même si je devais être rationnel je pourrais être un peu plus rassuré avec Edge ma fédée et puis la participation dans les grands chlèmes mais c'est clair que c'est pas le côté rationnel qui m'anime pour continuer à jouer au tennis c'est vraiment plus mon coeur et cette flamme qui est à l'intérieur de moi qui me pousse et qui me motive tous les jours à m'entraîner et puis à jouer au tennis il y a le tennis j'imagine ça occupe une grosse partie de tes journées mais est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt des formes d'exutoires pour déconnecter un petit peu de tout ça moi déjà je pense que je suis fan de sport je regarde vraiment énormément de sport à la télé dès que j'en ai l'occasion le foot la formule 1 l'handball le rugby donc je suis vraiment très très sport depuis très jeune donc je pense que le sport quand même occupe une grande partie de ma vie après ce que j'essaie de faire de plus en plus je pense que le tennis nous donne une chance incroyable c'est vraiment de voyager et de voir les quatre coins dans le monde donc c'est vraiment d'arriver à des fois me détacher visiter un peu profiter aussi un peu de l'expérience humaine que je vis des fois ça peut être une après-midi off une petite visite d'une journée et puis vraiment aussi se dire que bon c'est top d'être joueur de tennis c'est incroyable c'est une chance que j'ai et il faut en être fier mais voilà essayer de se dire aussi autant en profiter et découvrir un peu tous ces pays là toutes ces cultures là parce que finalement c'est ça ce qui forge une personne et je pense que c'est vraiment le sport c'est vraiment c'est vraiment l'école de la vie surtout le sport de haut niveau et justement t'arrives à le trouver cet équilibre entre tous les exigences qu'il y a sur le circuit professionnel ton métier être joueur de tennis et aussi ta vie personnelle je pense que j'y arrive de mieux en mieux c'est sûr que que là vu que je suis mieux encadré déjà j'arrive à j'ai moins de soucis à gérer j'ai moins de de tâches à faire donc j'arrive de plus en plus à arriver à me détacher un peu du tennis et des fois savoir aussi profiter du voyage ou d'une petite journée de visite et aussi essayer d'avoir une vie une vie aussi une vie aussi normale même si c'est même si c'est pour des parties très courtes j'essaie maintenant de revenir aussi passer un peu de temps en Tunisie avec ma famille dès que je peux passer un peu aussi de temps avec ma copine dès qu'on a l'occasion donc c'est vraiment des choses que j'essaie de faire de mieux en mieux de gérer de mieux en mieux et c'est clair que le fait d'être entouré maintenant comme j'ai dit par Edge m'a fédé puis jouer en grand chlam ça facilite les choses c'est sûr grandement et là donc t'es à Melbourne c'est quoi la suite la semaine prochaine dans deux semaines comment ça va se passer bonne question en fait c'est un peu la vie d'un joueur de tennis j'ai fini à Melbourne aujourd'hui j'ai aucune idée où est-ce que je vais jouer en tournant la semaine prochaine pour l'instant je suis inscrit à Tenerife en Challenger qui est on va dire assez loin de Melbourne qui est de l'autre côté de la terre dans les îles Canaries à côté du Maroc et je ne sais pas encore si je vais là-bas ou si je vais sur un Challenger en Thaïlande ou si je vais sur un 25 000 au Qatar donc c'est vraiment trois options qui sont un peu à l'opposé et on est vendredi après-midi et j'ai toujours pas décidé pas vu mes billets d'avion il faut que je puisse gérer ça avec mon coach en discuter mais c'est un peu le quotidien en fait qu'on vit vraiment être dans l'incertitude c'est pas savoir où on va quand on va ou comment s'organiser donc vraiment très compliqué pour les gens qui ne sont pas dans le tennis je trouve que c'est vraiment des fois ça paraît un peu un peu fou pour ma mère pour elle des fois c'est fou que je lui dise en fait je pars ce soir mais je ne sais pas où je ne sais pas vers quel pays je ne sais pas à quelle heure est mon vol donc c'est sûr que c'est il y en a qui paniquent parce que le soir ils ne savent pas ce qu'ils vont manger et là on est sur quelque chose d'autre exactement donc ça permet comme quoi tout est relatif mais ça permet aussi de se dire bon bah déjà c'est une chance je ne vais pas m'en plaindre c'est une chance de vivre cette vie là et de vivre de sa passion et d'être animé par un rêve mais c'est clair que le tennis quand même ça donne beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'instabilité dans la vie de tous les jours et j'en profite comment vous allez faire le choix en fait vous allez vous poser vous dire ok les billets d'avion c'est ça pour aller là ce qui est plus économique comment ce choix va être acté en fait donc déjà oui il y a les billets d'avion qu'on doit checker qu'on doit voir parce que finalement ça arrive très vite on est vendredi à Tenerife ça serait pour jouer mardi en Thaïlande mardi et au Qatar pareil mardi donc il faudrait voir aussi les temps de voyage je pense que le voyage pour arriver à Tenerife c'est un peu plus que 30 heures de voyage donc avec le décalage horaire la fatigue c'est pas quelque chose d'évident à gérer et puis il y a aussi les listes donc là pour l'instant je suis accepté dans le tournoi à Tenerife mais je ne suis pas encore accepté à Bangkok en Thaïlande donc on attend aussi de voir un peu en fonction des retraits de dernière minute si j'arrive à être dans le tableau final là-bas peut-être que ça serait une option un peu plus logique et facile à faire en termes de logistique donc voilà c'est toujours un peu il y a des facteurs il y a le facteur liste dans quelle liste on est accepté et puis il y a le facteur dans la logistique du voyage aussi à gérer et puis pour se mettre dans les conditions je ne dirais pas optimum mais au moins dans les meilleures conditions possibles c'est ultra intéressant de savoir que voilà tous les choix qui sont faits et pourquoi on va dans tel ou tel tournoi c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément en tant que spectateur à se dire mais pourquoi il va ce tournoi ce tournoi mais c'est vrai que derrière il y a une stratégie qui est quand même bien réfléchie et mûrement réfléchie donc ça c'est ultra intéressant tu vas forcément y avoir droit un prono pour l'Open d'Australie chez les hommes et chez les dames moi je pense que Djoko est quand même au-dessus j'ai envie aussi de le voir gagner je pense que c'est un champion sûr et en dehors du terrain c'est quelqu'un qui essaie vraiment d'avoir un impact sur son sport et sur le monde je pense que c'est ça qui relève aussi d'un champion donc je le mettrai en favori et aussi mon favori à moi c'est pour ça que je suis vraiment encore plus déçu de ma défaite de savoir qu'en fait j'aurais eu le droit à jouer Djoko sur le road laver ça aurait été un rêve de gamin et puis j'espère que j'aurai la chance de pouvoir vivre ça sur les grands chlèmes ou les ATP à venir peut-être que ça sera à Doha peut-être qu'il jouera à Doha et que j'aurai Djoko au premier tour donc j'espère que je ne jouerai pas au premier tour j'espère que je pourrai gagner quelques matchs avant de jouer mais c'est clair chez les mecs je dirais que c'est Djoko et puis chez les fans sans hésitation ma favorite c'est Hans j'ai vraiment envie qu'elle gagne un grand chlème elle le mérite elle fait tout pour et puis elle a une équipe incroyable formidable autour d'elle donc je leur souhaite vraiment du fond de mon coeur d'avoir ce titre là et du coup t'es plus team Djoko par rapport à cet éternel débat entre les team Nadal team Federer t'es plus team Djoko enfant j'ai vraiment été fan de Rafa gaucher et puis j'avais toutes les tenues de Rafa tous ses pantacours quand il jouait avec les pantacours tous ses débardeurs j'étais hyper mince avec les débardeurs et tout je ne pense pas que c'était le style approprié mais j'adorais j'étais fan du joueur mais là je pense qu'en grandissant je penche encore plus vers Djoko parce que je trouve que voilà ce qu'il fait sur et en dehors du cours c'est vraiment exceptionnel il essaye vraiment d'avoir un impact sur le tennis d'aider des joueurs il fait vraiment des choses incroyables en Serbie aussi pour sa communauté et j'espère que pour moi c'est un exemple et puis j'espère qu'à mon échelle j'aurai aussi la possibilité d'aider parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est vraiment d'aider dès que je peux quel que soit si c'est le tennis ou autre mais j'aimerais vraiment être en position plus tard dans ma carrière soit financièrement ou par mon expérience de vraiment donner aux générations d'après et voilà contribuer un peu à mon échelle à leur futur c'est très important et de pouvoir essayer d'aider un petit peu comme tu l'as dit par rapport à tous les obstacles que tu as rencontrés et c'est vrai que ça peut être de partager ton expérience et justement que quelqu'un qui soit passionné de tennis qui a envie de faire une carrière là-dedans qui vienne de Tunisie tu puisses apporter ton expertise sur ça donc en tout cas on te le souhaite et pour finir est-ce que tu as une anecdote un petit peu fun à nous raconter de ce que tu as pu vivre sur le tour une anecdote il y en a pas mal qui me traversent l'esprit après bon je ne sais pas trop dans quel domaine dans quel type d'anecdote mais moi l'anecdote allez je dirais qui me revient en premier c'est avec c'est avec mon coach Yannick et puis voilà tu vois en fin d'année en fin d'année dernière on est en challenger au Canada je perds en quart de finale 7-6 au troisième set et en gagnant j'ai assuré ma place en fait pour l'Open d'Australie donc le cut normalement pour l'Australian c'est à 2-35-2-36 en gagnant j'allais être confortable pour le cut donc je perds en quart de finale et là je brise ma raquette à la fin du match je prends une amende de l'ATP puis je rentre à l'hôtel et je lui dis Yann je ne peux plus je ne peux plus le faire il reste deux semaines pour aller chercher le cut j'ai 2-25 000 à la maison en Tunisie mais j'en peux plus ça fait 9 semaines de suite que j'essaye que je joue sans arrêt les tournois écoute là c'est stop tu rentres chez toi à Milan je rentre chez moi à Tunis et puis voilà au diable l'Open d'Australie j'ai eu ma dose pour l'année donc voilà il me dit ouais c'est la première fois je pense qu'il était aussi je pense qu'il a toujours été calme donc c'est la première fois je voyais vraiment qu'il était vraiment dégoûté pour moi aussi pour nous après cette défaite là parce qu'on a vraiment tout fait pour y arriver on rate vraiment le match de ça et donc voilà je vais me coucher je vais me coucher et puis le lendemain en fait à 5h du mat je me réveille je change mon vol pour Tunis de date et je lui dis mec j'ai demandé wildcard je vais jouer le 25 000 je n'arrive pas à dormir et puis deux jours après j'étais en 25 000 en Tunisie en train de me battre pour aller chercher ce cut en fait donc c'était vraiment puis après je me dis en fait c'est complètement taré ça fait 9 semaines que je joue en tournoi je suis au Canada le samedi je prends l'avion pour jouer mardi en Tunisie avec des calageurs et tout j'étais dégoûté et puis j'ai eu une technique comme ça pendant mon sommeil je me suis réveillé et je me suis dit non mais mec c'est pas possible tu demandes la wildcard de 25 000 tu vas jouer et tu joues jusqu'au bout donc c'est vraiment le truc récent qu'on a vécu et finalement on se retrouve en Australie dans les qualifs on gagne deux matchs donc c'est un peu je dirais que ça récompense un peu les efforts que j'ai fait en fin de saison et puis je l'ai promis on s'est promis tous les deux de plus trop être dans cette situation là de très vite passer un cap et d'éviter tous ces calculs là tous ces cuts et d'être vraiment borderline pour les grands chelèmes en tout cas cette anecdote elle est bien avec ce fil conducteur de tout ce que t'as vécu et cette combativité en fait dont t'as fait preuve tout au long de ta carrière et justement ça résume un peu ma carrière je trouve en fait ça résume un peu comme il me dit lui en fait maintenant à force de me connaître des fois quand il voit que je suis très dramatique après un match il me dit ouais mais de toute façon je vais rien te dire je sais très bien demain tu vas te lever et on va repartir tu vois t'as toujours fait comme ça t'as toujours été bon dans la difficulté donc au début il me prenait peut-être au mot après mes matchs je pense que là il me croit il me croit plus trop quand je suis quand je suis un peu dramatique après mes matchs c'est très bien que le lendemain ou le soir même je veux dire mec on repart au taquet on a deux vols demain pour aller en Inde pour jouer des challengers c'est clair c'est bien de faire preuve de cette combativité c'est aussi les hauts et les bas qu'on a en tant que joueur de tennis où ça repart très vite parce que dès mardi tu es potentiellement sur le cours de nouveau donc il faut vite laisser ça derrière et repartir au charbon Aziz sur quelles raisons on peut te suivre sur lequel tu es le plus actif je mettrai tous tes liens en description pour que les joueurs puissent suivre ta carrière j'essaie d'être de plus en plus actif sur Instagram je ne l'ai pas été tout au long de ma carrière comme j'ai dit j'avais beaucoup de choses à gérer en étant seul au début mais là vu que je suis entouré d'une équipe je vais essayer d'être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux de montrer aussi ce que c'est la vie d'un joueur de tennis de partager ça je pense aussi que je peux avoir vraiment une communauté très tennistique qui peut parce que en fait je parle quatre langues donc je pense aussi ça peut m'aider et puis ça peut permettre aussi aux fans du tennis un peu partout dans le monde de voir ce que c'est la vie d'un joueur de tennis qui n'est pas top 10 et qui voyage toute l'année et qui se bat toute l'année pour arracher son rêve ben voilà allez suivre le compte Insta d'Aziz pour découvrir un petit peu tout ça je pense que c'est important et en plus tu auras plein de choses à partager un grand merci Aziz pour ton discours plein d'humanité de combativité de bienveillance ça fait vraiment plaisir et je te souhaite le meilleur pour la suite et que tu puisses atteindre tes objectifs merci beaucoup et puis le plaisir est vraiment partagé c'était vraiment cool de partager tout ça avec toi et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et de se voir rapidement carrément 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 et voilà dès que tous tes échelons voilà j'aimerais bien pouvoir échanger à chaque fois que tu passes tes échelons et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir merci beaucoup merci merci Constantin merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup